Here we go Après dix ans de combat, Laetitia Milo a réalisé son rêve Elle est enfin devenue maman. Ce qui était loin d'être gagnée d'avance, puisque la femme de 38 ans est atteinte d'endométriose Pourtant, en novembre, elle nous annonçait fièrement être enceinte de trois mois Une victoire des plus joyeuses. Malgré son accouchement plus compliqué que prévu, Laetitia Milo est sur un petit nuage L'actrice et son mari Badri sont des parents comblés de bonheur grâce à leur petite niana, dont elle a dévoilé l'adorable bouille dès sa naissance, le 16 mai dernier Il faut dire qu'elle a eu la chance que sa fille fasse rapidement ces nuits et qu'elle ne ressent pas le moindre signe de Bayeux Vendouze Il m'a épargnée, nous assure-t-elle dans une interview à retrouver dans votre gala, en kiosque dès ce mercredi 22 août En revanche, celle qui a réussi à perdre ses 13 kilos de grossesse très rapidement a un regret depuis la naissance de sa princesse La seule chose dont je souffre après la naissance de niana, c'est de ne pas avoir pu la laiter à 100%, nous avoue avec émotion Laetitia Milo Et d'expliquer, j'ai dû alterner avec les biberons, car je n'avais pas assez de lait Un coup dur pour celle qui s'est confiée sur sa manière d'élever sa fille de 3 mois D'autant plus qu'elle a été vivement critiquée sur les réseaux sociaux Je sais que sur les réseaux sociaux certaines personnes ont prétendu que ce n'était pas possible Et ça m'a blessée car je vous assure que j'ai tout fait pour nourrir mon enfant au sein, clame celle qui s'apprête à publier un nouveau livre Pas question de se laisser abattre pour autant. Laetitia Milo préfère désormais s'en amuser C'est ainsi. Du coup, je lui dis que je lui offre l'apéro et le dessert et que le biberon, c'est le plat de résistance nous révèle-t-elle avec humour Propos recueillis par Jeanne Borde. Retrouvez l'intégralité de cette interview dans le nouveau numéro du magazine Gala, en kiosque mercredi 22h Crédit photo, Benjamin Decoin Starfait s'en exclut pour Gala Crédit photo, Benjamin Dejing Oh